Et si tous les jeux Pokémon étaient reliés entre eux ? Que depuis 20 ans, une grande histoire nous était racontée à travers différentes périodes. En tout cas, de très nombreux indices vont dans ce sens, alors on a enquêté et on vous propose de voir où les jeux se placent dans la grande timeline de l'histoire de Pokémon. Notre point de départ sera... bah là où tout a commencé. La région de Kanto, terre des tout premiers jeux de la licence. Red, tout comme Blue, n'a alors que 10 ans au moment où le professeur lui confie le prototype de sa toute nouvelle invention, le Pokédex. Et ouais, avant, il n'y en avait pas. On le sait dans l'aventure, Red va battre Giovanni, dissoudre la Team Rocket et devenir maître Pokémon. Ce qui se passe après ça, ce sont les suites Or et Argent qui vont nous le raconter. Red est parti s'entraîner au Mont Argenté, Blue a pris les reines de la reine de Jadiel, Professeur Shen travaille en collaboration avec le professeur Orm, son ancien élève, et Giovanni a déserté la région, laissant Silver, son fils, derrière lui. Ainsi que toute son équipe d'ailleurs. C'est ce qui va provoquer l'accident de la tour radio de Doublonville, où la Team Rocket dissoute va prendre en otage le bâtiment pour envoyer un message suppliant Giovanni de revenir. Maintenant, comment peut-on savoir combien de temps se sont déroulés entre les deux jeux ? Tout simplement grâce à l'événement Célébi qui nous amène à revoir le passé de Giovanni. On le voit se disputer avec un enfant quant au fait qu'il déserte la région. Il s'agit ici de son fils, Silver, votre rivale. Juste après ça, on se retrouve face à Giovanni dans une grotte. Ce dernier nous apprend qu'il y a trois ans auparavant, un jeune dresseur au même regard a contrecarré tous ses plans. Bon, là, il reçoit un appel radio des membres de la Team Rocket qui le supplient de revenir. Il se prépare à les rejoindre, mais vous lui démonter son équipe Pokémon, ce qui le décourage. Bien, nous avons commencé notre timeline. Les prochains jeux à sortir, c'est Pokémon Ruby et Saphir. Et là, on est bloqué. À part Bastien, qui est l'élève de Aldo du 1er Conseil 4, une réplique de l'océane dans Ruby Saphir, et des gamins venant de Kanto, bah, il n'y a rien. Si l'on veut avancer, il nous faudra utiliser ceci. Un tweet de Toshinobu Matsumiya, scénariste de la quasi-totalité des jeux principaux. Dans celui-ci, on apprend donc que les jeux de la 1G se déroulent en même temps que ceux de la 3G. Ruby, Saphir, Emeraude. Seulement, il y a une grosse incohérence. Si le professeur Shen est bien l'homme qui a inventé le Pokédex, et que Red teste le prototype, comment ça se fait qu'il y en ait aussi un à O.N.? Pour pallier à ce souci, on peut s'imaginer que ce tweet veut dire qu'il se déroule la même année, et non au même moment. Ouais, je sais, c'est tarabiscoté. Donc, Red et Blue auraient bien voyagé avant Brice et Flora, et donc compléter le Pokédex avant eux, prouvant ainsi au monde entier l'efficacité de cette encyclopédie. Le professeur Seko, ancien disciple du professeur Shen, pourrait donc être le premier scientifique à avoir imaginé sa version du Pokédex adaptée à O.N. Poursuivons. Au début des jeux Diamant, Perle et Platine, notre télévision nous annonce qu'elle s'apprête à diffuser... Tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Un reportage sur le Léviator rouge du lac Colère. Ça ne peut être que celui d'or et argent, puisqu'avant de n'être qu'un simple Pokémon chromatique, ce Léviator était au départ un Magikarp qui a été forcé d'évoluer par la Team Rocket. C'est pourquoi il a gardé sa couleur initiale. La 4G se déroule donc bien en même temps que la 2G, comme le précise le tweet du scénariste du jeu. Passons à Pokémon noir et blanc. Et là, nouvelle difficulté. Vu que le jeu se passe dans une nouvelle région du monde, il n'y a pas vraiment de référence aux anciens jeux. Sauf une. Persilla, membre du Conseil 4. Il se trouve qu'elle était déjà présente à Sinnoh ainsi qu'à Johto. Dans la zone de combat, avec son majordome par Slay, elle était méga dure à battre. Enfin, son majordome. Elle ne prenait même pas le temps de descendre pour nous affronter. À cet instant, elle avait 14 ans. Source, crois-moi, frère. Non, plus sérieusement. C'est grâce à un petit forum nous parlant de l'histoire de la création de Pokémon noir et blanc, mais qui aujourd'hui nous demande un mot de passe pour nous y connecter. Heureusement, chez Pokémon Trash, on est malin, on a utilisé Wayback Machine pour visionner la page. Oh, c'est tellement astucieux ! Seulement, dans Pokémon noir et blanc, elle a grandi et ressemble davantage à une jeune femme. On peut s'imaginer qu'elle aurait entre 17 et 20 ans. Mais précisons le calcul avec un autre personnage. Si on se rend à cette maison à Flocombe, on peut rencontrer un ancien membre de la Team Rocket, qui aurait déménagé à Unis pour en refonder une nouvelle. Un projet qu'il a dû annuler après avoir rencontré l'amour de sa vie avec qui il a fondé une très belle famille. Et ce qui nous intéresse ici, c'est lui, son fils. Je suis spécial ! Il nous parle du job de son papa qu'il a eu dans une région très lointaine. On peut donc s'imaginer que ce petit gars, tout naïf, a entre 3 et 4 ans. C'est le temps qui pourrait s'être écoulé entre la 4G et la 5G, par exemple. Ayant sûrement fait son bambin à son arrivée dans la région. Persilla aurait donc 17 à 18 ans. Arrondissons à 3 années découlées entre les deux jeux. Ce qui nous amène à la suite, Pokémon Noir et Blanc 2. Oui, c'est un vrai jeu avec son scénario à part. Pour savoir combien d'années se sont déroulées entre les deux opus, on doit passer par les chronoliens. Des petits fragments de souvenirs des personnages de l'histoire, qui nous apprennent directement que les jeux se déroulent deux ans après les premiers opus. On est donc à 3, plus 3, plus 2, mais 8 ans après les premiers jeux. Ce qui nous amène à X et Y. Cet opus, ça annonce du lourd. L'arrivée des méga évolutions, du type fait, son histoire incroyable, et le fait que ça soit la fronce ! Et en plus de tout ça, le tweet nous apprend qu'il se déroule d'ailleurs au même moment que Noir et Blanc 2. Nous allons cependant garder cette génération de côté pour l'instant. Elle nous sera utile plus tard dans la vidéo. Après cet opus, on n'a plus d'indices sur ce tweet. Ce qu'on sait, c'est que Soleil et Lune se passent forcément dans le futur, car on y rencontre Red et Blue adultes. Pour deviner leur âge, on peut théoriser sur quelque chose. Les jeux sont sortis pour les 20 ans de Pokémon. Ce serait pas déconnant que ce soit aussi l'âge de Red et Blue. Rappelez-vous, on est déjà à 8 ans depuis les premiers opus où Red avait 10 ans. Si Soleil et Lune se passent deux ans après X et Y, le compte est bon. Mais on a un problème, la description de Porygon. Dans Soleil et Lune, on nous dit qu'il a été créé il y a 20 ans. Ça voudrait dire que Red et Blue n'auraient pas 20, mais 30 ans. Je suis vieux. Rassurez-vous, il n'a jamais été stipulé que Porygon a été conçu l'année où Red a voyagé à Kanto. Le casino Tseladopole nous a juste refilé de la Kaamelott, un vieux Pokémon de 10 ans déjà. Pour finir, avec Pokémon épée bouclier, on ne sait pas. Aucun élément, aucun personnage ne fait référence à la timeline. On sait simplement que les autres régions existent, car elles sont mentionnées. Comme par exemple avec Kabu, champion de Motorby, qui dit être originaire d'O.N. Mais il y a néanmoins un élément que l'on peut mettre en évidence, la nuit noire. Il y a 3000 ans à Galar, Eternatos, une créature venue d'ailleurs, tenta de se maintenir en vie en absorbant l'énergie de la région, qui faillire détruire celle-ci. C'est un événement difficile à placer dans la timeline, car on ne sait même pas où se situent les jeux. À moins qu'il ne soit lié à une autre catastrophe tout aussi importante. La guerre faisait rage à Kalos, lorsqu'un homme dut dire adieu à son Pokémon mort au combat. Le nom de cet homme, Azote, aussi connu comme Az. La lettre par laquelle tout commence, et celle par laquelle où tout se termine. Son objectif devint clair, mettre fin à cette guerre par tous les moyens, et ramener à la vie son précieux compagnon. Il conçoit ainsi l'arme suprême, une infrastructure gigantesque qui use de l'énergie vitale des Pokémon pour répandre tristesse et désolation sur son passage. Mais il est déjà trop tard. L'arme est activée, et des millions de Pokémon et humains sont tués. Quant au flot être de l'homme, il fut bien ramené à la vie, mais décida de disparaître, voyant ce que son maître était devenu. Et tout ça, c'était il y a 3000 ans. La nuit noire et l'arme suprême seraient donc très probablement liées. Peut-être que l'utilisation de la machine d'Az a permis à la météorite d'Eternatos de s'ouvrir, celle-ci étant tombée sur Terre il y a 20 000 ans, le laissant ainsi déferler sa puissance sur Galar. Seulement, cet événement aussi marquant soit-il, il pose un problème de taille dans la conception de notre timeline. Il ne peut pas exister. Le problème des Remakes et Méga-Évolution Les Méga-Évolutions n'ont pas seulement apporté une nouvelle façon d'aborder la stratégie dans les jeux Pokémon. Ils ont aussi été à l'origine d'un chamboulement dans la timeline. Puisqu'étant justement constitué de débris du tir de l'arme suprême, comme le professeur Platan nous le dit justement à Flucel, devant le cadran solaire, cadran qui est donc en quelque sorte une méga gemme géante. Et pour cause, comment pourrait-on expliquer d'un point de vue chronologique que les Méga-Évolutions soient présentes dans Ruby Omega et Saphir Alpha, mais pas dans les jeux de base ? Et bien parce que... Ce n'est pas la même timeline. En effet, durant l'épisode Delta de Ruby Omega et Saphir Alpha, la région d'O.N. doit faire face à une météorite qui s'apprête à détruire celle-ci. La solution qui a été trouvée pour s'en sortir, utiliser la Méga-Évolution pour créer un trou de verre et l'envoyer dans une autre dimension. Seulement, Amaryllis n'étant pas d'accord avec l'idée, car ça va juste tuer d'autres gens dans une autre dimension, nous annonce... Imaginez un monde presque identique à notre belle région d'O.N. Un monde où les hommes et les Pokémon seraient un peu différents de ce que nous connaissons. Un monde où aucune guerre n'aurait eu lieu il y a 3000 ans, où les Pokémon n'évolueraient pas exactement de la même façon, et où la Méga-Évolution elle-même n'existerait pas. Ce monde ne disposerait pas forcément de la technologie permettant de détruire cette météorite. Qu'adviendra-t-il de ces habitants ? Vous êtes incapables de l'imaginer. Un monde où aucune guerre n'aurait eu lieu il y a 3000 ans. Oui, on parle bien ici des jeux sans armes suprêmes, et donc sans Méga-Évolution. Il existerait donc bien un multivers dans Pokémon. On peut donc logiquement créer deux timelines, la timeline Méga et non-Méga, et placer chaque jeu contenant des Méga-Évolutions dans une timeline différente. Let's Go Evoli et Pikachu, ainsi que Ruby Omega et Sapphire Alpha, se trouveraient alors au début, Soleil et Lune à la fin, etc. D'autant plus que si les remakes de la 4G contiennent bien des Méga-Évolutions, alors on aurait là les diamants et perles de la timeline Méga. La preuve même de leur existence ? Le post-game d'Ultra-Soleil et Lune. Dans celui-ci, Giovanni voyageait à travers différentes chronologies grâce aux Ultra-Brèches. Mais pas n'importe lesquelles. Des mondes dans lesquels les méchants ont gagné. Lysandre a exterminé l'humanité, Elio a créé un nouvel univers à son image, et Max et Arthur ont créé un monde sans terre et sans eau. On va pas se demander comment ils ont survécu. Tout ça afin de créer la team d'antagonistes ultimes, la Rainbow Rocket. D'ailleurs, c'est aussi le cas de Cathy. Cathy, c'est ce personnage que vous avez déjà rencontré dans les jeux de la 3G à l'époque, et dans la 7G. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment elle aurait pu arriver à Alola si elle n'existait même pas dans Ruby Omega et Sapphire Alpha ? La tour de combat n'était même pas encore en construction. Et bien on sait justement qu'elle y est parvenue grâce à une Ultra-Brèche. On apprend dans le post-game de Soleil et Lune qu'elle est une imprégnée, c'est-à-dire un être humain étant passé par une Ultra-Brèche, et qui, imprégnée de son énergie, attire vers elle toutes les Ultra-Chimères. Cathy viendrait donc bien de Pokémon Émeraude de la Timeline non-méga, et aurait appris à maîtriser la méga-évolution en rejoignant les services de police aux côtés de Belladonis. Tout se relie, et on a enfin la Timeline parfaite. À moins que... Les incohérences dans la Timeline. Bon, on vous a menti. En réalité, ce n'est pas aussi simple. Il n'existe pas que deux Timelines. Il en existe beaucoup plus. Pokémon Let's Go Evoli et Pikachu, par exemple. C'est vrai que ça serait logique de le ranger dans la Timeline méga-évolution, vu qu'il y en a. Sauf que non, ces jeux ont leur propre Timeline. Pourquoi ? À cause d'elle. Oléa. Il s'agit de la capitaine de la dernière épreuve du rite du Tour des Îles d'Alola. Et elle est présente à carmins sur mer dans Pokémon Let's Go. Sympa comme référence, hein ? Sauf qu'elle doit avoir entre 13 et 15 ans. Et si on part du principe qu'il y a 10 ans, entre la première et la septième génération, elle devrait avoir plus de 20 ans. Mais les capitaines d'épreuve sont censés prendre leur retraite à l'âge de 20 ans, comme nous l'apprend Barbara dans la version anglaise de Pokémon Lune. I mean, we have to move on from being captain when we turn 20 anyway. Ouais, et on dira merci à mon accent. Donc, où placer Let's Go Evoli et Pikachu ? Ici, sur une nouvelle Timeline. Bah oui, n'oublions pas que dans ces jeux, Red et Blue ont déjà fini leur aventure, et ils n'ont même pas eu à vaincre la Team Rocket. Donc difficile de placer ces jeux autre part. Mais ce n'est pas la seule Timeline créée par un jeu. L'existence même d'Ultra Soleil et Lune, des jeux se déroulant dans un univers parallèle aux jeux de base, créait une nouvelle Timeline. Et c'est aussi le cas pour son post-game, qui, comme on l'a dit, crée plusieurs Timelines où les méchants ont gagné. Sans parler des versions complémentaires, comme Emeraude, Crystal ou Platine, qui ont des histoires complètement différentes, et ont donc leur propre existence à part. Bref, vous l'aurez compris, établir une chronologie cohérente et parfaite de Pokémon, c'est tout simplement impossible. Parce que quoi qu'il arrive, on aura des éléments qui nous mèneront dans le sens contraire. C'est bien de dire que 10 ans se sont écoulés entre les premiers jeux et les avant-derniers, mais dans ce cas, pourquoi Red et Blue ont exactement le même âge qu'au début, dans le Pokémon World Tournament de Porioneuve ? Ils sont venus avec un trou de verre ? En fait, Pokémon, c'est un peu comme Zelda. On a quelques éléments qui permettent de dessiner une histoire globale, mais plusieurs jeux brisent totalement la cohérence du truc. Et au fond, ça n'a pas d'importance. L'idée de ces jeux n'a jamais été de créer une grande histoire. C'est du bonus pour le fan-service, pour faire rêver les fans de l'or. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça serait cool que la série fasse le ménage dans sa Timeline, et nous offre de vrais liens entre les jeux ? Ça semble bien parti en vrai, avec l'arrivée de Pokémon Legend of Arceus, qui va nous placer littéralement dans le passé de Sinnoh, où nous découvrirons sûrement bien plus d'informations sur le lore de Pokémon. N'oubliez pas de laisser le petit pouce vers le haut qui fait plaisir, de partager la vidéo, et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à Zikone pour son aide sur l'écriture de cette vidéo, ça n'a pas été facile. On s'est pris la tête... plusieurs fois... Mais je te dis qu'il a 11 ans le perso, putain ! Nique ta ma... Sous-titrage ST' 501